... Papa a l'air nerveux. Tu ne trouves pas ? Nerveux ? Peut-être. Mais on ne peut pas dire que ton père soit le plus détendu des hommes. Peu importe la situation. Je sais bien, Actarus. Mais il y a autre chose ces derniers temps. Ces maudites soucoupes qui le travaillent. Ou le souvenir de maman qui revient le tourmenter. Je me fais du souci pour lui. Tu fais bien assez de choses ici pour ajouter ce tracas à ton travail. Laisse-moi lui parler, d'accord ? Avec un peu de chance, il m'écoutera. Oh ! Merci, Actarus ! Je savais que je pouvais compter sur toi. Bonjour, Rigel. Aurais-tu un moment pour discuter ? Oh ! Garde ta voix mielleuse pour les Midinets, Actarus ! Elle ne marche pas sur moi ! Je sais pertinemment que tu as quelque chose à me demander. Alors, vas-y ! Je voulais simplement savoir comment tu allais. Tu peux me croire ? Pour tout te dire, je suis un peu inquiet. J'ai promis à Vénusia de la laisser sortir. Mais avec ses soucoupes dans le ciel, j'ai peur de ce qui pourrait arriver à ma pauvre fille. Et si je l'accompagnais ? Serais-tu pas rassuré ? Hors de question ! Je te vois venir, petit malin. Tu as pris bien trop de retard sur ton travail. Si quelqu'un doit y aller, ce sera Banta. Lui n'a pas chômé pendant que toi tu étais on ne sait où. Bon, on ne peut pas dire que le travail manuel réussisse à ce garçon. Mais accompagner une jeune fille en autocar, c'est à la portée de n'importe quelle empotée. Va me trouver ce garçon au plus vite et annonce-lui la nouvelle. Mais qu'il se conduise correctement ou il fera connaissance avec mon fusil. Banta, j'ai un message à te faire passer. C'est de la part de Rigel. C'est alors, mais j'ai rien fait pourtant ! Je ne vais pas voler de bétail ! Je n'ai pas embrassé sa fille ! Alors qu'est-ce qu'il me veut ? Je ne sais plus, Actares, c'est plus tué de moi ! Allons, Banta, calme-toi. Il veut simplement que tu accompagnes Vénusia pour sa prochaine sortie. Rien de grave, en somme. Vraiment ? Il a dit ça ? Il a remarqué que tu es très en retard sur le foin. Et ce bougre d'Alcor est trop occupé à bichonner sa soucoupe ? Bon, je ne sais quel événement surprise ! Pas étonnant qu'il se tourne vers un homme d'honneur tel que moi. Je veillerai sur sa fille chérie, j'en fais le serment. Pas si vite, Banta. Tu parlais d'un événement surprise ? C'est Alcor qui l'a mentionné ? Tout à fait. Pourquoi tes joies loups ? Allez, puisque je sais que vous aimez vous battre tous les deux, je vais te dire où Alcor est parti. Je t'écoute. Il est parti au centre ce matin. Je parie que c'est pour faire de nouveaux réglages sur sa soucoupe de frimeurs. Mais je ne t'ai rien dit, hein ? Vas-y, Molo, avec lui. Bien le bonjour, Cochir. Dis-moi, Alcor est-il passé par ici ? J'ai comme l'impression qu'il me cache quelque chose ces derniers temps. Oh, tu veux parler du meeting aérien peut-être ? On voulait te garder la surprise. Un meeting aérien ? En pleine invasion ? Justement, les nations de la Terre se sont donnés rendez-vous pour rassurer la planète bleue le temps d'une grande démonstration. Mais j'ai bien peur qu'elle soit annulée. Pourquoi ? Alcor n'est-il pas prêt ? Au contraire, il s'est entraîné dur. Mais lors de son dernier vol d'essai, il a remarqué quelque chose. Les soucoupes Vega ont de plus en plus tendance à éviter le combat. D'après Alcor, ces engins-là font de la reconnaissance. Et ils se rapprochent dangereusement de Tokyo. Essaye de discuter avec lui. Un autre pilote t'expliquera tout ça mieux que moi. Avec leur maudit lasernium, les Vega font feu de tout bois. Il nous faudrait une énergie aussi volatile, mais moins polluante, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Que se passe-t-il, Actarus ? Ton regard ne me dit rien qui vaille. Que tu me caches ton invitation à un meeting aérien est une chose. Mais que tu gardes pour toi des observations stratégiques en est une autre, mon cher. Nous devons travailler ensemble. Tous les problèmes de la Terre n'ont pas à reposer sur tes épaules, Actarus. Je voulais simplement que tu puisses souffler. Alors ne m'en veux pas. Pour le moment, ma petite démonstration n'a pas été annulée. Et avec ces Vega qui rôdent autour de Tokyo, il faut s'attendre au pire. On ne peut pas être partout, mon vieux. Dans ces moments-là, je fais confiance au jugement du professeur. Va donc lui parler, je suis certain qu'il sera de bons conseils. Que signifient toutes ces cachotteries, père ? Alcor en sera bientôt plus que moi sur nos adversaires. Ne dis pas de sottises, Actarus. Aucun d'entre nous ne connaît mieux les Vega que toi. Goldorak et toi, formez notre meilleur atout dans la bataille qui nous oppose. Mais pour gagner, nous devons apprendre à mieux déléguer. Alcor a ma confiance et je sais qu'il a la tienne. Nous devons donc agir ensemble. Il est important de rassurer la Terre. Perlée Police Internationale est un aéroport à la pointe du progrès. Depuis ce meeting aérien, Alcor peut envoyer un message d'unité au reste du monde. Mais si ces soucoupes venaient à se rapprocher de Tokyo, le coup serait terrible. Nous n'avons jamais combattu dans un environnement aussi dense. D'après toi, mon fils, quelle est notre priorité ? Une fois de plus, je m'en remets à ton expérience, Actarus. Comme tu le vois, la confiance n'a de valeur que si elle est partagée. La Terre doit savoir qu'il y a une alternative à la tyrannie proposée par Hidargos et ses sbires. Si la démonstration d'Alcor lui rappelle cet espoir, alors nous devons la lancer au plus vite. Très bien. Je vais donner mon feu vert aux autorités. Reste avec moi. Nous suivrons la progression d'Alcor depuis notre écran central. Je suis certain que ce garçon va nous épater. Numéro 21. Veuillez vous présenter au départ. Ah, c'est à moi. Allô, tour de contrôle. Je décolle. Il est temps de montrer à tout le monde ce que la Terre a dans le ventre. Ces huiles vont en prendre plein l'émirette. Montrons-leur de quoi l'OVT est capable. Oh, des soucoupes. Alcor appelle le centre. Les Vega attaquent le meeting. Rochion, vous me recevez ? Tour de contrôle, vous me recevez ? Alcor, reviens au centre tout de suite. Abandonne le meeting. Dis-donc, tu rigoles ? Tous ces gens comptent sur nous. Je vais avoir besoin de toi ici. Alors tâche de me rejoindre. Ton sens et Vega sont partout. Tu parles pour une démonstration ? Tant pis. Montrons-leur ce qu'on sait faire. Ils veulent me barrer la route. Et bienvenue sur Terre. Je vous croyais plus costaud. Les nations du monde voulaient une démonstration ? Elles vont l'avoir. Il faut que je me tire de ce pourpied. Attention des renforts. C'est toute la région de l'aéroport qui est menacée. Espérons qu'Actarus fasse vite. Bonne chance. Il faut que je retourne à l'aéroport. L'endroit court un grave danger. Je vous tiens. Ça sent le roussi. Je vous tiens. Il faut que j'évite ces rayons. Actarus, tu me reçois ? Les Vega sont partout. Je crois qu'on va sérieusement avoir besoin de Goldorak. Pendant ce temps, au Centre de Recherche Spatiale. Père, Alcor a besoin d'aide. Les Vega s'en sont pris à l'aéroport de Perle et Police International. Alors des milliers de passagers et de touristes sont en danger. Soyez sans crainte. Je m'en vais les aider immédiatement. Métamorphose. Goldorak, go ! transfert. Autolab. Alcor, tu n'as rien ? Tout va bien. Mais on ne peut pas en dire autant de l'aéroport. Ce meeting devait rassurer la Terre et Hidargos l'a retourné contre nous. La Terre n'a pas encore dit son dernier mot, mon ami. Observe ces feux, Actarus. Les Vega les ont déclenchés pour barrer la route aux survivants. N'ayez crainte, professeur. On s'en occupe. Hé les copains ! Continue comme ça, Actarus ! Ces pauvres gens vont enfin pouvoir quitter du temps clair. Hélas, ce ne sera pas aussi simple. Nos capteurs thermiques ont localisé d'autres incendies. Veillez à tous les états. Et puis, on s'en occupe. Retro-laser ! Retro-laser ! Retro-laser ! Retro-laser ! Retro-laser ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Glavico-gir ! Glavico-gir ! Débarrasse-nous du générateur central, mon fils. La machine devrait s'effondrer sur elle-même. Glavico-gir ! Glavico-gir ! Glavico-gir ! Avec la disparition de cette porte, les armées de Véga s'amoindrissent. Ce ne peut être qu'une bonne nouvelle pour la Terre. Glavico-gir ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michel à toutes les unités ! J'ai un gros paquet de VIP à évacuer ! Et fissa ! On est planqués chez les pompiers ! C'est tout, bon sang de bonsoir ! On dirait que ce bonhomme a bien besoin d'un coup de pouce ! Retrouvons-le ! Nom d'une pipe en bois ! Ne serait-ce pas le merveilleux robot fait de lumière et d'acier ? Celui qu'on appelle Goldorak ? En personne ! Comment puis-je vous aider ? Faut que je livre ces gros bonnets à une base militaire pas loin ! Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions ! Faut foncer ! Alors suis-moi mon gars ! Oh non, les revoilà ! Je peux dire adieu à mon job ? Ne dites pas de sottises ! On va y arriver 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 ! Météo punch ! Rétro-laser ! On va y arriver ! Rétro-laser ! Tulle-voliant ! Rétro-laser ! Retro-laser Meteo-punch Retro-laser Meteo-punch Clavico-gir Clavico-gir Meteo-punch C'est le bonheur Quoi ? Ils en veulent encore ? Ils n'ont pas vu que je suis avec le Gros-Godorak Clavico-gir 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 Meteo-punch Après ce tunnel, on sera presque bon On se revoit de l'autre côté Bon sang, ça sent le traguenard Viens par là, Goldorak On y est presque Mais les bonzes doivent encore monter dans leurs petits hélicos Ils manquent de peau, l'endroit est parfait pour une embuscade Si j'étais un petit homme vert aux oreilles pointues, c'est là que je tendrais le piège Tu piges ? Je vois, mais vous n'avez rien à craindre Je vous couvre Un sacré gaillard ! Je savais qu'on pouvait compter sur toi ! En avant, les gars ! Ma radio est saturée d'onde Vega Ce doit être Hidargos Qu'est-ce qu'il nous veut cette fois ? Frappez fort ! Privez la terre de ses dirigeants Exécution ! Tiens-toi prêt, Actarus Ça va chauffer Clive est au gire Attention, mon gars ! Ils en demandent Retro-laser Retro-laser Clive est au gire Rétro-laser Clive est au gire Oh... 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 Oh je l'ai presque ! Je l'ai remue aussi vite que je peux ! Clive est au gire Clive est au gire Mettez au punch Retro-laser Rétro-laser Clive est au gire Clive est au gire C'est fait, mon Goldor ! Bon, c'est pas le tout, mais je dois filer. Toi et ton petit pote, cognez les vegans de ma part, d'accord ? On y pensera, promis. C'est pas le tout, mais c'est pas le tout. Bon sang ! Les vegans ont souillé les pistes de leur débris. Retirez ces gravats au plus vite. Nous aurons besoin de ces pistes pour évacuer l'aéroport. Prêt pour laser ! Prêt pour laser ! Prêt pour laser ! Glavico-gir ! Glavico-gir ! Glavico-gir ! Glavico-gir ! Répro-laser ! Sulvorium ! Répro-laser ! Sulvorium ! Bravo, Astarus ! On peut dire que tu as le coup de main. Helicopunch ! Helicopunch ! Retro-laser ! Meteo Punch ! Retro-laser ! Meteo Punch ! Retro-laser ! Meteo Punch ! Tuvonium ! Clavico-gym ! Ces Vega ne veulent pas nous lâcher ! Ou ils ont quelque chose à nous cacher. Allons voir ces rochers de plus près. Retro-laser ! Retro-laser ! Retro-laser ! Clavico-gym ! Clavico-gym ! Retro-laser 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Un catalyseur à lasernium ? Utilise les photons capteurs de Goldorak pour en absorber les rayons, Octarus. Météo punch ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vol Naonet Airlines 44000 Le calme est revenu sur les pistes. Vous pouvez décoller. Tout compte fait, on ne s'en sort pas si mal. Oh, Octarus ! Ma radio s'emballe. Écoute un peu cela. Nous avons un problème, mes enfants. L'observatoire d'un confrère ne répond plus. Je vous envoie sa position. Vous devez vous rendre sur place. Comptez sur nous, professeur. On va voir ce qui se trame par là-bas. Tout perle et police internationale a besoin de notre aide, Octarus. Nous nous occuperons de cette base plus tard. Comment des aéronefs aussi primitifs ont pu vous échapper ? Faites de ce lieu un exemple. Ou c'est moi qui ferai un exemple de vous. Si l'ennemi se met à pester, c'est que nous progressons, mon cher Alcor. Alors, poursuivons nos efforts. Clavico-Gilles ! Clavico-Gilles ! Clavico-Gilles ! L'eau est la plus précieuse des ressources de la Terre. Je dois la protéger. Clavico-Gilles ! Clavico-Gilles ! Clavico-Gilles ! Clavico-Gilles ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est curieux Sous-titrage ST' 501 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 La démonstration d'Alcor a bien failli virer au cauchemar. Beau travail, Actarus ! Tu te débrouilles de mieux en mieux aux commandes de Goldorak. C'est parti. Actarus ! C'est terrible ! Que se passe-t-il, père ? Les données recueillies par le centre sont absolument formelles. Les Vega viennent d'attaquer Tokyo et ils ont pris quantité d'otages. Ils ont fait ça ? Oui, plusieurs véhicules civils ont disparu, dont plusieurs autocars remplis de touristes et de vacanciers. Malédiction ! Vénusia avait prévu de sortir en ville aujourd'hui. Et Banta devait l'accompagner. S'ils ont pris les transports en direction de Tokyo, nous devons intervenir au plus vite. Monte à bord de Goldorak et déplace-toi à vitesse maximale. Si les Vega sont déjà là, je crains le pire pour la capitale. Nous ne la laisserons pas tomber. Prévenez Alcor, qu'il me rejoigne au plus vite. Métamorphose Goldorak, go ! Métamorphose Sous-titrage Société Radio-Canada Transfère Autolab Malheur, toute la capitale est attaquée. Outre nos amis, nous avons des milliers de gens à sauver. En avant Clavico-Gyr 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 Ce doit être ces maudits annihilateurs. Voyons ce qu'ils ont dans le ventre. Attention, ceux-là sont explosifs. C'est le bonheur. Sans prendre ainsi à des civils sans défense, les Vega ne connaissent aucune limite. Ils n'ont pas plus de conscience que les machines qu'ils emploient. Nous devons les stopper. Clavico-Gyr Revoilà ces diables, Actarus. Il est temps de leur apprendre les bonnes manières. Clavico-Gyr Clavico-Gyr Revo-laser J'ai l'intuition qu'un dernier groupe se cache quelque part. Poursuivons les recherches, Alcor. Ces canons ont ravagé eux fort. Ils ne doivent pas semer la mort sur Terre. Rêle pro-laser ! Rêle pro-laser ! Rêle pro-laser ! Si j'étais l'un de ces démons venus de Vega, j'aurais réparti mes canons dans toute la ville. On devrait vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres, Actarus. Excellente idée, Alcor. Restez prudent. Voilà qui est bien étrange. Que se passe-t-il, père ? Les Vega ont changé de stratégie. Leurs troupes convergent vers des bâtiments qui, à ma connaissance, n'ont aucun point commun. N'attendons pas de le découvrir. Arrêtons-les. Bien. On dirait que les Vega encerclent cet immeuble au lieu de l'attaquer. Ça ne leur ressemble pas. Libérez ce bâtiment, les enfants. Je mène l'enquête. Des renforts ? Je vais m'en charger. Rêle pro-laser ! 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 Ce gratte-ciel est hors de danger. Passez au suivant, vite ! Rêle pro-laser ! Rêle pro-laser ! Rêle pro-laser ! J'en étais sûr. Voilà les derniers annihilateurs. Celui-là a plus d'un tour dans son sac, on dirait. Voilà qui est fait. Si Banta et Vénusia ont trouvé refuge dans l'un de ces bâtiments, le toit ne leur tombera pas sur la tête. Bien vu, Actarus. Mais poursuivons les recherches, ils pourraient être pris au piège de ces rues. Les radiations provenant de cette récolteuse menacent toute la ville. Je dois la détruire. Il faut que je m'en prenne à ces collecteurs au bon moment. Allons-y ! Clavico-gyre ! Clavico-gyre ! Sous-titrage ST' 501 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 Le Golgoth s'est arrêté. Que pouvons-nous faire ? Père ! Il n'y a plus qu'une solution pour essayer de sauver les otages. Professeur Lerner a se raréfié dans cette soucoupe. Nous devons intervenir maintenant. Non, je m'y refuse. C'est beaucoup trop dangereux. Père, crois-tu que nous ayons du temps à perdre ? Il faut tenter l'impossible. Alors il faut qu'Alcor entre dans ce monstre pour sauver un maximum d'otages. C'est compris, professeur. Allez, la folle. Viens me chercher. Trop ! Missile Kama, plein les trop. J'y suis. J'y suis. Trop ! Missile Kama, plein les trop. L'oxygène se fera. Et ce ventre va nous royer dans quelques instants. C'est vite, je t'en prie. Plein l'écro. Missile Kama. Plein l'écro. Ça y est. J'ai retrouvé les otages. Vénusia est parmi eux. Et Quentin aussi. Je vais les rassembler dans cet autocar. Prépare-toi, Tarus. Il vous faudra agir à la seconde prête. Bonne chance. Litron. Planitron. Altor, à toi. J'y vais. Les otages sont sauvés. Maintenant, vous allez payer. Pendant ce temps, au camp de la Lune Noire, Hidargos remiait. Je dois réussir à éliminer le prince Duke qui nous empêche de conquérir la Terre. Sans quoi, on me retirera mon commandement pour toujours. Je ne supporterai pas cet affront. Hidargos, nos radars ont signalé un aéronef inconnu dans notre couloir de navigation. Une partie de nos forces a déjà été détruite par cet engin. Vous reconnaissez tous les deux le symbole sur sa coque, j'imagine. Oui, c'est l'insigne de la division ruine. Les commandos des destructeurs. Les hommes de cette division sont les plus dangereux que je connaisse. Ils ne craignent ni Dieu, ni diable. Pas même les loups. Mieux vaut nous tenir prêts à les recevoir dans ce cas. J'ai plaisir à te revoir, Hidargos. Général Minos. Je te salue, Capitaine Janus. Est-ce que tu viens de très loin pour nous voir ? De la Nébuleuse Vega, selon les ordres du Grand Stratégaire. Quoi ? Oserais-tu prétendre avoir pour mission d'ouvrir le feu sur nous ? Devais-tu abattre nos unités de chasse ? Devais-tu mettre plusieurs navettes hors d'état ? Non. Je viens évaluer le potentiel de vos forces. Et comme je le supposais, il est très bas. J'en conclue qu'il est impossible de battre Goldorak avec des moyens aussi réduits. Je ne vois pas en quoi cela te regarde, Janus. Tu devrais mesurer tes paroles. Tu as l'air d'oublier que je suis envoyé par le Grand Stratégaire et que j'agis selon ses ordres. Mais garde ton calme. Maintenant, c'est à moi de m'installer sur ce siège. Celui de commandant des forces d'attaque. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, Janus. La division ruine est sous les ordres directs du Grand Stratégaire. Nous devons obéir à Janus et lui remettre le commandement. Il a la confiance de notre maître. Tu n'as qu'à obéir, Hidarkos. Bien. J'obéirai. Mettez nos Golgoth en alerte. Nous attaquerons demain. Et ne me dérangez pas. Je vais dormir. Nous devrions en faire de même. La nuit porte conseil, Hidarkos. Je te laisse à ton repos. Mes pressentiments se confirment. Si Janus parvient à vaincre le Prince de Fort et à détruire Goldorak, le Grand Stratégaire me démêtera de mes fonctions pour de bon. Je n'ai pas mérité cette humiliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si mon rêve avait été prémonitoire, et si un terrible adversaire venait sur Terre dans le but de me supprimer, je ne souhaite pourtant que le règne de la paix et le triomphe de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio